Et bonjour YouTube ! On se retrouve aujourd'hui pour la suite de Tales of Arise. On est arrivé à Cislodia. Voilà. Alors je tenais d'abord à m'excuser parce que je suis un petit peu malade, donc je risque de me reprendre plusieurs fois, j'ai une angine. Donc pour parler avec une angine c'est un peu compliqué. Et je m'excuse d'avance. Et je m'excuse aussi pour du coup la vidéo précédente. Je me suis rendu compte en faisant le montage que vous avez loupé le dialogue qui était ici et donc la fin de la grotte. Bon vous n'avez pas loupé grand chose pour arriver jusqu'à la fin de la grotte. Mais du coup vous avez loupé un dialogue ici donc je m'envoie navrer. J'ai eu un petit bug. Voilà donc nous allons aller à Cislodia. C'est parti. Pareil je rajoute encore une dernière chose après on commence vraiment à jouer. J'ai changé de micro, j'ai aussi une GoXLR. Donc je suis en train de paramétrer des réglages. Si jamais vous pensez ou si vous vous écoutez de votre côté et vous me dites que la voix est beaucoup trop forte par rapport au son du jeu ou si le son du jeu est trop faible n'hésitez vraiment pas à me le dire. J'essaye de faire les réglages de mon côté mais mon ressenti n'est peut-être pas le vôtre. Voilà. Allez c'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Sous-titrage ST' 501 En même temps, qu'est-ce qui t'intéresse mec ? Tu sais pas ce qui t'intéresse. Ah, fini les sénètes ? Ok, fini les sénètes. Regardons la carte. Ok. Alors, ce qu'on peut faire à la limite, c'est aller par là. On va battre ses oeugles. Bordi ! Allez, la frappe. J'ai peut-être parlé un petit peu moins, les amis, parce que ça me fait très très mal quand je parle. Mais je suis toujours là, ne vous inquiétez pas. C'est joli. Il y a des oeugles partout, mais c'est joli. Qu'est-ce que c'est ? Un coffre. Un poulet ! Il n'y a pas un hibou ? Il n'y a pas de hibou ici, vous pensez qu'il y a des hibou ? Moi, je pense qu'il n'y a pas de hibou. Je pense que ce sont d'autres choses qui nous donnent des tenues. Parce que sinon, le houtel de... Oh, de la laitue ! Le houtel de Rinwell, il n'aurait pas été en mode... Oh là là, je n'en ai jamais vu de ma vie ! Donc je pense que ça doit être un autre animal qu'on doit trouver ici. En vrai, je ne me prends pas trop la tête avec la pratique là. Je fais des attaques basiques. Ça ne sert à rien que je réfléchisse un petit peu à des combos contre des monstres comme ça. Salut les gosses ! Ah lui, il est un peu plus gros ! Ok, attention ! Voilà ! Allez, recharges ! C'est dommage qu'on ne puisse pas faire de combo avec Zephyr. Mais je pense que c'est parce qu'il ne fait pas vraiment partie de la team. Il est en prêt, le temps qu'on se crée une team. Parce que c'est le chef de la résistance de Kalalia, donc il faut aussi... Enfin, on ne peut pas l'avoir avec nous tout le long du voyage, quoi, j'imagine. Un coffre ? Et si on se prenait un petit peu de gelée orange ? On n'en a pas beaucoup, hein ! Graines de terre... Attends, consommables, voilà ! PV... Il me faut... Il faut les PS... Ouais, alors je ne trouve pas, donc je pense qu'on va changer de stratégie. Euh... Ne pas puiser dans les PS. Voilà, actuellement... On va ne pas puiser dans les PS. C'est la meilleure option pour que ça se régénère. Selon moi. Qu'est-ce que c'est ? Des tomates ! Des... Des... Alors, tu vois, je ne comprends pas... Comment des tomates... Peuvent pousser... Et de la laitue, hein, peuvent pousser... Non, je crois, mais bon, après... C'est un monde à part, hein ! Non ! Ok. Allez ! Allez ! Allez ! C'est bon ! Parfait ! Euh... Je vais me soigner, hein ! Voilà ! Regardons la carte, donc, on a un petit truc ici, on va y aller et ensuite on ira là-bas. On va aller sur le côté, ouais. Ouais. Allez ! Oh, attends... Moi j'ai fait ça... Mais... Mais c'est faux, je ne l'ai pas activé ça ! Mais allez, mais arrête d'esquiver, là ! Oh là, le relou... Oh le relou ! Allez, meurs ! Voilà, merci Zephyr. Je suis passé niveau 12 et Shion est bientôt niveau 12. Une gelée d'orange. Et y'a pas de hibou. Ouais. J'allais voir par là. Ouh, il m'a fait peur ! Allez ! Ah non, il m'a tué ! Tu peux me... Tu peux me revive ? Non, elle peut pas. Ah oui, j'ai pas assez de... Mais oui, j'ai pas assez de PS en fait. Il faut que je me repose pour récupérer des PS. Oui, voilà. Ça tombe ? Super bien ! Excusez-moi, on peut s'installer ? Ce feu n'émet aucun jugement, vous pouvez tous venir profiter de sa chaleur. Alphine, attends, tu as oublié de quoi je... Tu as oublié ce que je t'ai dit ou quoi ? Non, je veux seulement en apprendre un peu plus sur notre nouveau royaume. Je vois que vous êtes chargé comme une mule. Qu'est-ce que vous transportez ? Des choses à vendre. Des médicaments entre autres. Il y a aussi des outils que j'utilise pour fabriquer ces accessoires à partir de minerais. Des accessoires, vous dites ? Les gens en portent aussi sur Dana, ça m'intrigue ça. À quel point est-ce que vous êtes doués en tant qu'artisans ? Il faudrait que je vois quelques-unes de vos créations pour en juger. Mais... Qu'est-ce que c'est ? D'accord. C'est donc ça. Ah, je suis obligée d'en fabriquer un. Euh... Emblème de courage. De courage. Fabriquer. Qu'est-ce que vous en dites ? Vous me mettez quelle note ? Ça va, c'est pas mal je dirais. J'ai déjà vu plus beau. Mais au moins ça a l'air pratique. Si je trouve du minerai, je repasserai peut-être. En attendant, vous devriez profiter pour vous perfectionner. Je prends note de votre remarque, madame. Je ne vous décevrai pas. Appelle... Chienne toi-même. Bienvenue. Pas question que je lui parle, débrouille-toi. Bon, d'accord. Bon, elle est chiante elle, hein ? Il fait tellement froid ici, on s'asseyait et mangeait quelque chose pour se réchauffer. Bonne idée, mais je n'ai pas très faim. Attention, il ne faut jamais se battre l'estomac vide. Et comme on ne sait jamais quand l'ennemi va attaquer... Chienne, ce n'est pas la peine d'y aller par quatre chemins. Tu as le droit d'avoir faim, tu sais. Pourquoi tu aurais besoin d'une autre raison pour manger ? C'est bon. Finalement, je crois que ça ne serait pas une mauvaise idée de manger un peu. Je vais vous préparer un petit quelque chose. Quelque chose qu'on aime partager entre corbes rouges. C'est parti. Impressionnant. Tu es bien meilleur cuisinier que je ne l'aurais cru, Zephyr. Oui, délicieux, merci. Content que ça vous ait plu à tous les deux. Je te resserre. Comme tu dis, il ne faut jamais se battre l'estomac vide. Euh, non merci, ça ira. Chienne, si tu n'en rends pas, je vais être obligée de jeter les restes. Bon, si tu insistes. Pas moins de trois tentatives furent ensuite nécessaires à Chienne avant qu'elle ne soit satisfaite. Souffle de légumes du coup, parfait. Qu'est-ce qu'il y a dans ce chalet ? Un coffre. Avec du poulet. C'est tout ? Bon bah, apparemment, il n'y a rien. Est-ce qu'on a récupéré ? Voilà, on a récupéré, donc c'est pas mal. On va pouvoir avancer. Oh, dis donc. Plutôt cool. Alors, on va se battre contre les faucons. Voilà. Allez. Allez. Les chiennes. Bon bah, dommage. Je pouvais faire une frappe, mais bon, ça ne servait pas forcément à grand chose. Allez. Voilà. Non. Minerais. On va aller là-bas aussi. Allez. Oh là là. C'était intense. Ou pas. On va aller se battre contre eux ? Non ? Ah, bon bah si. Allez. Allez, vas-y. La frappe ! Ouais, pour un demi-pd, bon. Allez. C'était juste pour récupérer du romarin, d'accord. On va se battre contre eux. J'ai vu me faire du mal. Donc si je regarde bien la carte, normalement j'ai tout exploré ici. On peut aller là-bas et ensuite aller là-bas, ouais. Qu'est-ce qu'on va faire ? Regardez, pas mal de choses ici. Alors, est-ce qu'ils sont ? Comment ils sont ? Allez ! Oh là là ! Non 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 ! Non 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 ! J'ai esquivé ! Bon bah voilà, j'ai utilisé mon attaque pour rien. Alors, attaque de la laitue. Il y a quelque chose ici. Il a l'air d'y avoir que ça non ? Ok. Ah non, il y a un coffre ! Piole de résurrection, c'est pas mal parce qu'on en a pas utilisé pour le moment. Fin. Là depuis, c'est se le dire, on a évité d'en utiliser donc c'est pas mal. Pomme de terre. Parfait. Allez. Bam, la frappe ! On va quand même s'battre contre eux hein. Oh non j'ai raté ! Oh là là ! Oh là là ! Oh là là ! Oh là là ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Bon bah let's go ! Mais vraiment on a rien trouvé d'autre, ok. Bon bah allons à 6 Lodia. Bon bah allez ! J'ai raté… Je vais lui faire, j'ai pas mis entrant. Il fait qu'il s'est mis en pleine. Et tu me faut pas refiner. Tu ne le voit pas là. Tu me as dit qu'il s'est mis en pleine. Je t'aimais vu qu'on a sé. C'est une vie comme ça ! J'ai pas aussi de m'aider ! C'est comme ça qui m'aider ! J'ai très bien le dire ! Déjà ! J'ai pas une vieille ! Non lui pousse parmin'e parait par Student. J'ai fait aussi de la morale et qu'on a cette fin en ce moment. Ça va être compliqué de faire en sorte qu'à s'entendre, hein. Tu t'as eu à là où tu viens? C'est quoi? Tu t'as eu à t'invite? Tu t'as eu à t'invite? C'est pas Terre! Ok. ce qui se fait être drôle pour vivre en自由? Vous les connaissez pas, c'est que tu auras être d'un chien. Je comprends pas où il vient en venir. Je ne sais pas si tu es à l'aider. Je ne sais pas si tu es à l'aider. Je ne sais pas si tu es à l'aider. Allez c'est parti, moi je suis sûre que c'est une très bonne combattante et juste elle ne nous montre pas. Oh non il y avait une sonnette ! Je ne sais pas si tu es à l'aider. J'ai perdu une sonnette. Si tu as une force de force, tu ne devrais pas l'aider. Je ne suis pas une croix d'un ouf ! C'est une grosse couture ! Putain, est-ce que tu es à l'aider ? Tu es à l'aider ! Tu es à l'aider ! Je ne sais pas quoi ! Sous-titrage ST' 501 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 Et oui, pour regarder ses couvertures. Ok, des liens étroits. Ah oui. Oh, Utala, qu'est-ce qu'il est mignon ! Camouflage express. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Qu'est-ce que c'est ? ... 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 On sait que Utala va se battre avec nous. ... 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 On va réessayer, on va réessayer J'ai pas réussi C'est un échec critique les amis Un échec critique, c'est bon ou pas ? Dommage Bon, on va retourner au village Oh oui Attendez Wow Attendez, c'était trop fort ça, c'était une frappe C'était une frappe, oh là là Génial Non Ah oui, bah c'est parfait Voilà Ok, vas-y, attaque Vas-y Allez, la frappe Oh là là C'est magnifique Et y'a pas à dire J'ai le droit d'avoir mon quatrième personnage Pour qu'on fasse des trucs genre de fou Oh, une mage voleuse J'ai le droit d'avoir un petit peu de fouet J'ai le droit d'avoir un petit peu de fouet Oh, c'est pas mal ça Ah, la botte secrète de Rinwell J'ai le droit d'avoir un petit peu de fouet J'ai le droit d'avoir un petit peu de fouet J'ai le droit d'avoir un petit peu de fouet D'accord Ah, ça c'est bien Cool Oh Et c'est la hôtel Là Oh, coucou Un cache à eau gauche Ok Cool On a obtenu 10 bouts au total Messia 224 Sous-titrage Société Radio-Canada Est-ce que je veux s'en venir ? Je pense Bah parce qu'elle est gentille Je pense que A tout moment Zephyr on va devoir se battre contre lui Je sais pas pourquoi Je sens qu'on va devoir se battre contre Zephyr Alors parlons à lui C'est une quête Tu as l'air très nerveux petit Qu'est-ce qui t'arrive ? Tu ne serais pas sur le point de dénoncer quelqu'un Ou alors est-ce que tu penses que quelqu'un est sur le point de te dénoncer ? Non, rien à voir Alors qu'est-ce qu'il y a ? Les oeugles Ils sont... Ils sont quoi ? En plein milieu du chemin On l'a encore perdu Ils sont en plein milieu du chemin Et... Tu dois te rendre quelque part A l'extérieur du village Les gens d'ici Ne sont pas livres d'aller et venir Comme ils veulent Je suis sûre Qu'il cherche à faire quelque chose De si dangereux Je ne suis pas sûre Qu'il cherche à faire quelque chose De si dangereux A moins qu'il ait une très bonne raison De s'y risquer Normal qu'il ait pas envie De nous parler On est de parfaits étrangers Mais il a pas l'air méchant en tout cas Dans ce cas Il faut qu'on fasse quelque chose On va aller s'occuper des oeugles Ah bon ? Et comment on va éliminer tous ces oeugles qui rôdent autour du village ? Quel que soit son véritable problème Ça ne peut pas lui faire de mal qu'on l'en débarrasse C'est sûr Oh C'est rien On veut t'aider c'est tout On ne te force pas à nous dire quoi que ce soit Bon bah c'est parti On va battre du oeugle Euh oui Ok c'est ça Donc dans les plaines argentées ici Je dois tuer cette oeugle Allons les battre les amis C'est ça va c'est facile Mince Ah non mais faut que j'arrête avec cette attaque Oh là Le son Le son Donc là on en a battu 3 Voilà Et donc il faut qu'on en batte encore Encore 4 Allez Non mince Voilà Et il nous en manquait encore 2 Et c'est bon Bah salut Non mais à chaque fois Allez Voilà J'ai tout donné pour ce dernier combat J'ai mis la patée On a fait la quête du jeune homme Ah Qu'est-ce qui est là Pourquoi le hôtel il réagit Vous avez vu le hôtel il réagit Pourquoi il réagit On va lui rendre ça à lui Nous revoilà On a enfin éliminé autant de oeufs Qu'on a pu en trouver Ça devait être un peu moins risqué De se promener dans les environs maintenant Je ne sais pas ce que tu prévois de faire petit Mais j'espère que ça se passera pour le mieux Au revoir Attendez Je ne comprends pas Pourquoi est-ce que Vous avez fait ça Alors que vous n'avez rien à y gagner Parce que je m'en serais voulu De ne rien faire Surtout si Tu t'étais fait attaquer plus tard Par l'un des eugles Voilà C'est la seule raison Alors qu'il y a des yeux de vipère Un peu partout Il me semble Que faire en sorte Que personne ne meure Est une très bonne raison De faire à peu près Tout et n'importe quoi Non Vous êtes arrivé Est-ce que vous avez croisé Quelqu'un qui tient un bazar Dans un chalet Oui maintenant que tu le dis Pourquoi il vend des choses Dont tu as besoin Il y a une personne Avec qui je veux me marier Hein D'accord Tu voulais aller au bazar Parce que tu as besoin Qu'on te fabrique un de ces trucs C'est ça Tu sais de quoi il parle Renwell Bien sûr dans le temps Les six lodiens Donnaient à la personne Aimer un charme du hibou En signe de leur amour C'est une très très vieille tradition Je n'aurais jamais cru Que quelqu'un s'en souvenait Encore aujourd'hui Exactement Je sais que ça a l'air bizarre Mais étant donné La situation actuelle En six lodiens Il me semblait important De me donner cette peine T'en as rien de bizarre Mais je trouve ça romantique Attends Je ne comprends pas Tu as besoin de quelque chose Qu'on peut trouver dans un bazar Pourquoi tu ne vas pas A celui de ce village Celui qui tient le bazar Au chalet Est un ami d'enfance Ce charme est très important Pour moi Je voudrais que ce soit Lui qui me le fabrique Ah je comprends mieux Tout cette chasse aux oeugles Aura fini par payer Au bout du compte Sans ça Je n'aurais peut-être Jamais entendu parler De cette tradition Si particulière Merci à tous Pour ce que vous avez fait Je ne l'oublierai jamais Bon bah voilà Regardez Regardez comment on est riche Alors Faut qu'on aille ici Mais ici Il y a d'autres choses A récupérer Est-ce qu'on peut rentrer Dans cette maison Ou pas d'ailleurs Non Bon ici C'est le chemin principal On va aller ailleurs En attendant Je me dis qu'il y a un hibou Il y avait le Le houtel Ok Ok Je ne sais pas qui vous êtes Mais ça m'est égal N'approchez pas Et si vous insistez Je vous dénonce Ok Tu veux me donner une quête Et voilà Encore un bon ami Qui s'est fait emmener aujourd'hui Ah C'est terrible J'ai les doigts qui vont se décrocher moi Tu as fini de couper du bois Oui je vais aller nourrir le bétail maintenant Tu sais ce qui me plairait Faire du tissage Travailler à l'intérieur Éveil des soupçons Je préfère travailler dans le froid Sans aucune hésitation Vous vous avez vraiment l'air suspect Quand vous regardez Je sais déjà que vous n'êtes pas du coin En temps normal Je vous signalerai au bureau Et on n'en parlerait plus Que faire Écoutez on n'est pas là pour faire du grabuge Est-ce qu'il y a un moyen de vous convaincre De garder le silence Eh bien le bureau récompense Les dénonciateurs en général Qu'est-ce que vous me proposez vous Je vous demande pardon On n'a rien à vous proposer En revanche On connait beaucoup d'autres façons De vous faire taire C'est le top-létion Quoi c'est le top-létion Non mais non Ça me plaît pas Bon Qu'est-ce que vous voulez Attendez que je réfléchis Je sais De quoi manger Vous pourrez me rapporter des fruits et des légumes Je ne parle pas des horaires Qui poussent dans le coin Je parle des fruits et légumes Frais qui poussent A l'extérieur de la ville On va lui donner Ça vous suffira ? Oh Vous avez de quoi manger pour moi Eh bien Vite allez donnez-moi tout ça Vous promettez de garder le silence sur nous Eh oui Je ne parlerai de vous à personne Jurez Vous pouvez compter sur moi Qu'est-ce que vous nous cachez au juste Pourquoi Est-ce que Est-ce qu'il était si important Que ces fruits et légumes Viennent de l'extérieur Alors que vous pouvez très bien en cultiver ici Comme je vous l'ai dit Les produits de l'extérieur sont bien plus frais Ici la terre Est pratiquement infertile Sauf qu'on a l'interdiction de quitter le village Quand ça nous chante Et pire encore Il y a tous ces oeufs Glokiro de là dehors Donc vous nous avez envoyé au casse-pipe Simplement pour vous remplir l'estomac Eh bien Quelle bonté d'âme Profitez de votre nourriture alors Quoi ? Mais non Ce n'est pas pour me remplir l'estomac Ne soyez pas stupide Ce n'est pas ce que je compte faire avec tout ça Ah Et si ce n'est pas pour vous nourrir Alors pourquoi est-ce que vous en aviez besoin Cette nourriture Je vais la vendre évidemment Est-ce que Vous savez combien Les gens sont Demandeurs d'aliments frais dans le coin Super Maintenant j'ai l'impression De mettre sali les mains On est dans ce type Ce royaume A encore décidément Beaucoup de problèmes à surmonter Ouais C'est ouais Ok Euh Vous n'avez qu'à traverser ces bois Et vous tomberez sur Cislodan La capitale La question est de savoir Si vous allez finir arrêtés Ou dans l'estomac d'un zoglu Ah ok On ne peut pas y aller pour le moment On ne peut point y aller Il faut simplement continuer l'histoire Ah Un hôtel Il est où ? Il est où ? Je le vois pas Non je suis folle Examinez Quoi ? Oh D'accord il était caché ici Mais mon dieu Des oreilles de loup Oh Oh des oreilles de loup Attendez Tenue Les oreilles de loup Est-ce Ah Alors attends Ah voilà Non on va lui laisser les oreilles de chien Par contre Il y en a une qui a pas de tenue bizarre encore Cache-œil Ça lui va bien le cache-œil Le bandage Non pas trop Les oreilles de chien Les oreilles de loup On peut lui mettre les oreilles de loup Et Une queue de chat Voilà Skin d'arm Ça voilà Voilà C'est parfait Voilà C'est bon Tout le monde est déguisé Je suis contente Eh bien écoutez les amis Pour la suite Donc la prochaine quête secondaire Et la suite de l'histoire Ce sera demain Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui Parce que c'est assez compliqué Je vous cache pas que Je souffre énormément là Donc je vous fais des bisous à tous Merci pour le visionnage J'espère que cet épisode vous aura plu Et demain A mon avis Il va se passer énormément de choses Dans le prochain épisode Donc rendez-vous demain à 16h Voilà Des bisous à tous Passez une agréable journée N'hésitez pas à vous abonner Si la chaîne vous plaît Et voilà Des gros bisous à tous Bye bye Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada